Musique Au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises, nous avons l'habitude d'aller sur le terrain, donc avec les collègues sénateurs, dans les différents départements, et nous avions rencontré pas mal de chefs d'entreprise qui ne cessaient de nous dire qu'ils avaient des problèmes de recrutement. Et bien sûr, cela a éveillé notre attention et nous avons souhaité mener un travail plus approfondi sur le sujet parce que partout en France, on entendait parler de problèmes de recrutement. Bien sûr, il y avait des difficultés à trouver des collaborateurs, mais parfois sur des missions un peu plus précises. Musique Alors c'est vrai que l'on dit que beaucoup de métiers évoluent aujourd'hui, donc les entreprises n'ont pas toujours la facilité de trouver des collaborateurs avec les compétences qu'elles recherchent, et c'est pour cela qu'il a été nécessaire de monter en compétences, et cela s'est fait notamment suite au vote de la loi sur l'avenir professionnel, où les collaborateurs ont pu développer les compétences, c'est-à-dire les accès à l'information. Il fallait aussi que l'on puisse développer l'accès à l'information initiale, ça a été le cas avec l'apprentissage, et on peut se satisfaire qu'aujourd'hui le nombre d'apprentis ait dépassé le seuil des 500 000. Mais il reste beaucoup à faire, notamment pour ramener vers l'emploi ceux qui en sont éloignés. Je pense à des bénéficiaires du RSA, du revenu de solidarité active par exemple, et là il y a certainement besoin de les coacher, parce que ce sont en général des publics qui sont en extrême difficulté, bien sûr difficulté financière pour un certain nombre, mais difficulté à trouver leur voie, donc ils ont besoin d'être accompagnés, et je pense que c'est le coaching, l'accompagnement qui devrait permettre à ces personnes démunies d'emploi aujourd'hui de pouvoir répondre à des offres d'emploi, de retrouver confiance en eux, et ainsi de pouvoir satisfaire les besoins des entreprises, et eux-mêmes pouvoir être mieux dans leur vie dans la société. Le paradoxe, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on s'aperçoit que d'autres paramètres que l'accès à l'emploi rentrent en compte pour pouvoir répondre à cette nécessaire adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Des éléments annexes, d'abord le fait que les salariés ont besoin d'être fidélisés dans l'entreprise, je pense que l'idée d'introduire une participation par exemple, ou des éléments connexes à la rémunération sont importants, et puis il y a aussi cette question du logement par exemple, qui est essentielle. Dans le secteur où je suis élu, en Bretagne par exemple, beaucoup d'emplois aujourd'hui ne peuvent être pourvus parce qu'il y a des problèmes de logement. Je lisais dans la presse même récemment que des formations ne pouvaient avoir lieu parce que les stagiaires ne trouvaient pas d'endroit pour pouvoir se loger. Donc tout ceci pose problème, il importe que les collectivités territoriales, notamment se saisissent du sujet aux côtés des employeurs pour pouvoir mettre en place des logements saisonniers par exemple, ou pouvoir louer en période hivernale par exemple, des maisons qui sont inhabitées l'hiver et qui pourraient servir de logement. C'est vrai que ce sont des éléments qui sont quand même essentiels, tout comme les problèmes de mobilité, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup ont des difficultés à pouvoir rejoindre le lieu de travail. Donc là aussi on a à travailler sur les mobilités pour faire en sorte que les relations domicile-travail soient plus faciles.